Si vous n'avez pas de GPL, ce n'est pas grave. Mais s'il me faut toujours de l'essence, elle démarre à l'essence. D'accord, j'ai retenu. Ici, le coffre, avec votre petit kit de gonflage. Parce que du coup, il n'y a pas de route de secours. D'accord. Donc c'est un kit de gonflage que vous branchez à l'allume-cigare. C'est une petite pompe. C'est ça. Et vous mettez le produit anti-crevaison. Il y a deux sorties. Un que vous branchez là, un que vous branchez à la valve. Et vous appuyez ici. Il y en a un là, non ? Non, ce n'est pas lui. Voilà, vous l'allumez là. D'accord. Et ça gonfle. En dessous. Une curiosité. Et donc avec cette petite bouteille-là, on gonfle une roue ? Oui, en fait, c'est un kit anti-crevaison. Ça bouche le truc. Et c'est vraiment pour vous dépanner, pour aller au garage. D'accord. C'est la bombe qu'on achète, nous, au Leclerc. C'est l'équivalent. Oui, c'est ça. C'est pareil. Ah, bien, génial. Ici, vous avez pour tracter si jamais vous êtes en panne. Je ne sais pas si vous voyez la petite clé. Ah oui. Donc ça, je prends et j'installe. Oui, c'est ça. Là, c'est ça ? Ça, c'est bon. Je sais faire. Pour les sièges à l'arrière, pas besoin d'appuyer sur un bouton. Il y a juste une petite cordelette à tirer. Ah oui. Super. Vous tirez ça et... Et tout vient. Et voilà. Un quart, un tiers de tiers. C'est juste, ouais, ça, en fait... Donc là, la petite cordelette, c'est là. Hop, voilà. Hop, et comme ça. Parfait. Pour ma puce, trois moins. Hop. Sécurité en France, juste ici. Oui, donc là, on appuie ou pas. Ouais. En fait, il y a deux cadenas, un verre enfermé. Vous choisissez ce que vous voulez mettre. C'est assez parlant. Ici, vitre électrique basique avant. Oui. Ici, la trappe pour le capot. Oui, pour le capot. Tu regardes ou... Non, 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 c'est pareil sur la mienne. Allez, ça marche. Réglage des fauteuils. Donc ici, vous bouchez, ça monte. Vous bouchez vers le bas, ça descend. Ça descend. Ici, il y a pour le dossier. D'accord. Donc, juste à tirer comme ça. D'accord. Parfait. Et là-bas, encore, pour avancer au reculé. Vas-y. Comme d'habitude. Donc, ici, c'est le bouton pour GPL, du coup. Ah, le fameux. Celui qui donne pleine puissance sur l'autoroute. C'est ça. Donc, là, ici, quand vous appuyez dessus, il va y avoir un petit voyant vert. Ça veut dire que vous serez en GPL. Donc, en fait, vous pouvez le laisser tout le temps activer si vous voulez rouler en GPL. Mais voilà, la seule condition, c'est que ça démarre à l'essence. Et je peux éteindre en étant sur le GPL. Je n'ai pas besoin de l'enlever. Là, si vous éteignez, ça passe en essence. On l'éteint et on l'allume quand on veut. Il n'y a pas de méthode. Il peut même rester allumé. La seule contradiction, c'est qu'en fait, quand ça démarre, il faut avoir l'essence, ça démarre. Et s'il est allumé et qu'on coupe le contact, il reste allumé après, sur la fois d'après, quand on le redémarre ? Oui, il reste allumé. Il reste allumé tout le temps. Donc au final, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à l'éteindre si je roule toujours au GPL, non ? Non, si vous roulez toujours au GPL, vous pouvez le laisser en continu. C'est lui qui se débrouille pour l'essence. Après, si vous en avez plus, il va basculer directement, lui, sur l'essence. Le réservoir, il est petit, non, pour le GPL ? C'est ça, il y a, je ne sais plus, 10 litres ? Non, un peu plus, je crois que c'est 30. Je crois que c'est 28. L'autonomie n'est pas très longue. C'est 28 litres parce qu'il faut une zone tampon de dilatation. Il me semble, mais ça, c'est dans les caractéristiques. Après, ça, Audrey peut vous répondre. Oui, oui, je l'ai, je l'ai. Ensuite, ici, vous avez les fards auto. Donc là, c'est en automatique. Donc il n'y a plus à tourner, mettre en veilleuse, tout ça. Ça se fait tout ça en fonction de la luminosité. Il y a juste les plans fards, il faut appuyer comme ça. D'accord. Et voilà. Super. Ici, anti-brouillard. D'accord. Et clignotant, basique. Ici, vous avez pour régulateur et limiteur de vitesse. Waouh, ça, c'est top. Donc il s'active ici. Et plus ou moins, fonctionnent votre vitesse. Ça, c'est mon meilleur ami sur l'autoroute. Klaxon au milieu. Ouais. Alors. Maison. C'est quoi, maison ? Maison, je vais vous montrer parce que vous n'avez pas d'écran. Vous avez vu que vous n'avez pas de... Non, on ne l'a pas pris parce que mon papa, ce n'est pas son truc. En fait, il y a tout intégré dans le... Donc en fait, vous pouvez vous connecter en Bluetooth. D'accord. Il y a tout intégré dans le... En fait, l'écran, c'est votre compte. Et oui, 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 du coup, c'est là. Donc, je vous laisse vous installer. Moi, je vais me mettre à côté, comme ça, je vous montre. Hop. Alors. Je vais mettre en contact. Donc. Donc, maison. Voilà. La maison, c'est pour venir sur ce menu. D'accord. Après, vous faites des filets avec les flèches. D'accord. Donc, par exemple, la voiture, vous faites OK. C'est pour vous montrer tout ce qui est autonomie, carburant. Température, autonomie. Les trossants. S'il y a une porte ouverte ou pas. Voilà, ça, c'est la jauge du GPL. Ça, c'est votre jauge du GPL. Donc, vous pouvez la voir sur ça. D'accord. Là, vous avez la jauge de carburant et la GPL. D'accord. Vous pouvez y aller un peu plus petite. Donc, vous voyez la moyenne, vous voyez tout ça. Tout ça sur la voiture. Une ceinture pas attachée. C'est ça. La ceinture pas attachée. C'est pas encore en route, mais je le vois. Oui, vous voyez là aussi. Sinon, vous voyez là aussi. Ah, d'accord. Ça va clignoter. Ça va bipper aussi. Ça va me parler. La maison, vous retournez dessus. En dessous, c'est pour la radio. D'accord. Donc, sur la radio. Donc, là, c'est en off. Super. Donc, vous cliquez sur FM. Et en fait, là, vous avez votre liste de radio. Donc, ici, vous n'avez que ça parce qu'on ne capte rien. Oui, mais chez nous non plus. Donc, ici, c'est les... Les pré-sélections. C'est ça. Donc, ici, pour mettre en favori, vous cliquez, par exemple, là, sur Virgin. Vous appuyez sur OK. Ça va remplir la petite étoile et ça va vous mettre en favori. Super. Je lancerai une recherche à Clermont. Ça sera plus pratique. Donc, FM, AM. Donc, FM, AM. DR, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas non plus. Peut-être les infos routières quand on roule. Oui. Peut-être. Donc, si vous voulez chercher une fréquence, vous appuyez sur ça et vous faites un appui long pour chercher la fréquence. D'accord. Oui, c'est comme les boutons à l'enseigne, sauf que c'est au volant. Pour la radio, on est OK. La musique. La musique, c'est pour mettre soit une clé USB ou... Alors, on la met où avec l'USB, là ? Ici. Vous la mettez ici. D'accord. Ou, par exemple... Elle va chercher directement la musique dans la clé. C'est top. En fait, là, vous allez mettre votre clé. Vous allez appuyer sur ça et va vous faire... Ça va le trouver tout seul. C'est ça. Génial. Et après, au compteur, vous l'aurez affiché. En fait, vous aurez le titre de la musique et tout ça. Les paroles et tout ? Non, on ne peut même pas. Mais vous pourrez changer, du coup, parce qu'ici, vous avez une petite molette. Vous êtes tout là ? Ah, d'accord. Là. Voilà. Avec cette molette, vous pouvez changer soit la radio, soit votre musique de votre clé USB. Là, papa. Là. Ensuite, téléphone, est-ce que vous voulez qu'on le connecte ou je vous ai... Oui. Oui, oui, ça m'intéresse. Alors. Donc, vous allez sur téléphone. Vous faites rechercher téléphone. Il faut le mettre en Bluetooth ou en quelque chose ? En Bluetooth. Pierre, tu veux bien mettre le tien, s'il te plaît, que je garde mon enregistrement ? Parce qu'après, le but du jeu, c'est qu'on parle... C'est ça, quand on vous appelle, en fait, vous allez décrocher ici, ce bouton. Bouton du milieu ? Oui, le bouton du milieu. Et en fait, vous parlez dans l'habitacle. D'accord. Et oui, ça permet de ne pas mettre les doigts. C'est ça. Donc, le bouton du milieu, il vous sert soit à décrocher ou à rapprocher, soit à mettre muet pour la musique. C'est toi, à redmi, Pierre. Oui. Ah, voilà. Là, vous faites OK. Vous allez recevoir une notification, voilà. Oui, donc là, on le... L'association, vous pouvez le taper, c'est ça ? Non, juste, vous avez... En fait, vous faites... Voilà. Connexion en cours. Voilà. Réadmi connecté. Donc là, si vous recevez un appel, vous décrochez, vous parlez, comme ça... Donc, il faut simplement mettre le Bluetooth sur le téléphone. C'est ça. D'accord. Génial. Et ensuite, quand vous allez là, du coup, vous avez vos derniers appels et votre répertoire. D'accord. Ça se télécharge... Oui, en fait, ça se synchronise. Ça se synchronise et du coup, ben... Après, on les a. Vous avez tout ça. Donc, c'est plus pratique pour appeler quelqu'un. Ben, ça évite d'avoir son téléphone dans les mains, quoi. Sur les longues distances. Je trouve plus pratique de l'avoir ici. Que de l'avoir là, oui, parce que ça déroute moins. C'est ça. C'est super. Sur les longues distances, c'est bien. Et en plus, après, sur les réglages, vous avez tout ce qui est réglage auto. Donc, tableau de bord, aide, conduite, taxi. Donc, je vais vous montrer. Tableau de bord, c'est juste la langue. Ouais, français, c'est bien. Sinon, c'est polonais. C'est pas mal. Aide à la conduite. Donc, vous avez le freinage actif. Donc, le freinage actif, si vous êtes dans la lune, vous arrivez fort derrière une voiture. Et qu'il voit que vous ne freinez pas, il va y avoir un bip sonore qui va vous réveiller, qui va vous dire risque de collision. Donc, il repère la distance avec la voiture devant ou un obstacle. C'est ça. D'accord. Super. Accès, donc, c'est blocage portant roulant. Donc, c'est la fermeture centralisée. Oui, ça, je veux bien qu'on l'active. Ça, c'est génial. Et voilà. Comme ça, on n'y pense pas. Réinitialisation, non. Réinitialisation, c'est réinitialisation du système. D'accord. Donc, tout ça, c'était dans les réglages voiture. Réglages musique, paramètres audio et paramètres radio. Oui, ça, c'est les basses, les machins, les trucs. D'accord. Et pour téléphone, si jamais vous devez rechercher un autre téléphone ou quoi. Là, vous faites rechercher téléphone. Et appérer, c'est quoi ? C'est pareil, en fait. Là, vous cherchez le téléphone et là, vous le connectez. D'accord, c'est une connexion. Mais c'est la même chose. Quand vous allez rechercher le téléphone, il va s'afficher. Vous faites OK et vous faites... D'accord. Donc, ça me paraît simple. Donc, retour en arrière, OK. Ça, c'est pour le menu. Ça, c'est pour naviguer. Et ça ? Ça, c'est la commande vocale. Mais la commande vocale ne marche que par Apple. Quoi ? Oui. C'est scandaleux. Donc, on ne s'en servira pas, quoi ? Non. On n'est pas Apple, ni les uns, ni les autres. Oui. Je dis ça aux clients. C'est un peu... Alors, là, vous m'avez dit... Le zéro, je ne me rappelle plus. Donc, le zéro, c'est pour remettre. Ah, d'accord. Parce que, en fait, si vous remettez... C'est une sorte de sauvegarde. Quand vous êtes sur l'autoroute, que vous mettez le régulateur, et que d'un coup, ça pile, vous mettez un coup de frein, ça le suspend. Et après, vous appuyez sur zéro. Pour l'arrêter. Ah, d'accord. Ça le reprend. Ça le reprend. Oui, parce que sur la BMW, c'est fini. Une fois que j'ai pilé, il n'y a plus. Il faut que je remette. Non, là, non. D'accord. Et voilà. Donc, alors, faites-moi la différence entre... Je vais vous dire ça de suite. Oui. Donc, là, c'est limiteur. Donc, en haut, c'est limiteur. Et en bas, c'est régulateur. Voilà. Oui, c'est logique. Pour les enlever, vous appuyez dessus. Et voilà. Ouais, génial. Pour revenir au tableau de bord, vous retournez sur la voiture et vous faites OK. Et là, vous avez tout, en fait. Vous avez la radio et ce que vous voulez voir. Donc, là, elle a 11 kilomètres ? Elle a 11 kilomètres. Elle est arrivée par bateau. Donc, après, vous l'avez amenée par camion, alors ? Oui. Elle n'a pas roulé. D'accord. Non, elle n'a pas roulé. Elle a fait bateau plus à... Elle a roulé tout à l'heure pour que j'aille mettre de l'essence. Oui, c'est tout. Et alors, au niveau du plein GPL, c'est fastoche ? J'ai jamais fait... J'ai jamais vu... J'ai jamais fait non plus. Mais il y a un petit pistolet. En fait, c'est comme quand vous prenez le carburant. Et ça fait une sécurité par rapport au gaz, non ? Ça accroche le... Je crois, oui. Ça fait ventouse, j'imagine ? En fait, non. Il y a juste à visser. En fait, le pistolet, sur l'embout, il y a une sorte de vis. D'accord. Pour visser comme ça. Ok. Ok, ok. Et voilà. Ça marche. C'est pour ça qu'il y a des petits... Oui, des... Voilà. Alors. Donc, ça, c'est pour faire tenir le téléphone. Ah oui. Si vous le souhaitez. On le met là et on accroche et on le ferme. Donc, mettez bien dans les rails, sinon ça ne va pas tenir. D'accord. Voilà. Parfait. Ensuite, fermeture centralisée, mais du coup... Non, on l'a mis en automatique. En automatique. Warning. Oui. Ça, c'est pour arrêter le start and stop. Ah, ça, c'est pratique. Donc, voilà. On a le même sur la BM. Voilà. Et ça, c'est le mode éco. Donc, le mode éco, c'est pour faire un peu d'économie de carburant. Et quand je vous dis un peu, c'est un peu... Oui, c'est... Ça ne fait pas de miracle. Oui. Et puis, du coup, on... Et en fait, ça vous réduit la vitesse. D'accord. Donc, vous avez vite le sanctuaire. Pour tester, après, vous mettez le mode éco, vous roulez un peu et après, vous l'enlevez, vous allez voir que ce n'est pas du tout pareil. D'accord. Donc, ça vous bride la voiture pour faire un peu d'économie. Ici, donc, du coup, ventilation. Oui. Chaud ou froid. Parfait. L'endroit où vous le souhaitez. Oui. Pour dégivrer à l'avant, vous venez... Sur pare-bril. Ici. La clim, c'est ici. Donc, là, elle a activé. Oui, c'est super. Dégivrage arrière. Oui. Et recyclage arrière. Et recyclé. Parfait. Voilà. Et ça, c'est quoi ? C'est la prise d'allume-cigare. D'accord. Donc, maintenant, ils ne mettent plus d'allume-cigare. Ben non, parce qu'on ne fume plus dans les bagnoles. C'est ça. Et du coup, ben, maintenant, ils mettent la prise. Parfait. Pour votre gonfleur ou quoi. Oui, oui. Pour charger le téléphone. C'est ça. Donc, là, ici, on peut poser des clés. C'est ça. Vous avez six vitesses. Ah bon ? Oui. Donc, la sixième, elle est ici. Donc, il faut bien pousser, bien venir ici et descendre comme la cinquième, vous faites pour en haut. D'accord. Ou sinon, elle va retomber en quatrième, elle ne va pas être contente. D'accord. Et la marche arrière, c'est comme la première, il faut juste relever la bague. Ah, il y a une question de bague ? D'accord. Oh pétard. Alors, juste là, regardez. Hop. Là, vous embêtez. Là, ici, en fait. Ah oui, je suis allée un peu loin. Oui, oui. D'accord. Donc, vous m'avez dit pour... Pour la marche arrière, vous relevez la bague et vous faites comme la première, voilà. Et pour la sixième... Sinon, je suis en première si je ne lève pas la bague. C'est ça. Ok. Et pour la sixième, bien venir au fond et voilà. Ok. Parfait. Ouais, elle est un peu dure. Je débraye peut-être. Non, mais elle est un peu dure. On ne départ. Voilà. Après, là, on peut mettre une bouteille d'eau. Là, vous mettez ce que vous voulez. D'accord. Voilà. Ça, c'est bien pratique, la coudeoire. J'aime bien. Ici, vous avez beaucoup de lectures, si vous le souhaitez. Il y a un problème. Ah oui. Il y a tout. Ah oui. Ouais. C'est la Bible. Voilà. C'est ça. Voilà. Ça, c'est le bouton quand on est en carafe. Ça, c'est le bouton SOS. Jamais il n'y a un problème. Donc là, j'appuie pour qu'on me triangule au niveau de ma situation. Donc, ne pas s'amuser à appuyer. On n'appuie pas toutes les cinq minutes. Absolument. C'est sûr. Voilà. Après, on est bien. J'ai l'airbag là. Ouais. Et après, il est là. Il est normalement au-dessus. Il est là parce qu'ici, il y a un bouton pour désactiver si jamais il y a un bébé à l'avant. Il n'y en a pas sur les côtés, j'imagine ? Non. Ça n'a pas l'air épais. Non, non. Ok. Voilà. Ben voilà. Moi, après, je n'ai plus de questions. On peut avoir les questions. Oui, je veux bien. Mon cœur, tu prends les questions ? Comme ça, je peux vous répondre. Alors. Stepway, c'est bon. Stepway, c'est bon. C'est une bonne stepway. Est-ce qu'il est possible de changer les pneus dans 3 ou 4 mois pour les passer en 4 saisons au niveau de la garantie quand on va approcher l'hiver ? Il n'y a pas de souci particulier par rapport aux pneus ? Non, ça, je vais changer quand vous voulez. Ok. Donc, s'il y a un problème, garage Renault le plus proche, c'est ce qu'elle nous a dit. Un double des clés, est-ce qu'on a un double des clés ? Si il y a un problème... On se rapproche ensemble. Attends, s'il y a un problème, retour garage Renault le plus proche, c'est... Est-ce que ça marche dans notre assurance zéro kilomètre ou ça marche dans le cadre de la garantie, du coup ? Ça dépend de la panne. Ça dépend de la panne. Et comment on fait pour savoir si on vous appelle ou si on appelle l'assurance ? Ça, Audrey, on va vous répondre. Je pense que quand il arrive, t'appelles ton assurance. Appelles l'assurance et après... Oui, dans tous les cas, même si vous avez un doute, vous appelez Audrey. Elle va vous dire ce qui est compris dans la garantie et pas dans la garantie. D'accord. Double des clés, donc c'est bon. Double des clés, donc c'est bon. Carnet d'entretien, on l'a vu. Peut-on arrêter la distribution en cours plein GPL ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire est-ce qu'on peut faire la moitié du plein de GPL ? Oui, c'est ça. Avant l'arrêt automatique, est-ce qu'on peut faire que la moitié du GPL ? Oui, c'est nous qui décidons. Ça, vous décidez comment... Comment le GPL, ce que vous voulez mettre ? Et après, pareil, par le bouton, vous l'arrêtez quand on... Tu as sauté une question, mon cœur. Sur le carnet d'entretien ou y'autre, y a-t-il une vérification, un contrôle obligatoire du circuit GPL ? Est-ce que c'est tamponné quelque part ? Est-ce qu'il y a un carnet d'entretien, vous savez ? Alors, carnet d'entretien, ça ne se fait plus. D'accord, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Après, si vous faites tous les entretiens chez Renault, il y aura un listing. Il y aura toujours une trace, en fait. Oui, parce que du coup, par rapport à votre IMAT, il y a tout qui est enregistré sur le fichier. Mais ça ne se fait plus un carnet d'entretien. D'accord. Sur les courtes distances, 2 km, par exemple, faut-il mieux passer en essence ou laisser en mode automatique ? GPL, essence. Parce qu'en fait, il vous pose la question au niveau de la distance parce que lui, essentiellement, il va faire 2 km parce que les courses, c'est à 2 km de chez lui. Alors, j'ai eu la même question l'autre jour. Peu importe. C'est pareil pour... Il n'y a pas... L'essence, ça consomme plus ou consomme moins. Et ça ne s'abîme pas, pas plus, pas moins d'un côté de l'autre. Peu importe. Fait ce qu'il veut. Oui. Est-ce qu'on peut couper les phares de jour ? Ben oui, on a vu, puisque de toute façon, c'est soit automatique, soit manuel. Si vous laissez en mode automatique, ça va se régler tout seul. Ça se coupe tout seul, oui. Peut-on changer la batterie au garage ? Moi, j'espère que oui. Y a-t-il un bouchon de vidange, huile, moteur ? Non, non. Peut-on changer la batterie nous-mêmes ou garage ? Est-ce qu'un jour, papa, il pourra le faire ? Ah oui, si vous y connaissez. C'est comme une batterie, comme avant. C'est une batterie de quoi ? D'accord. Y a-t-il un bouchon de vidange, huile, moteur ? Est-ce qu'un jour, il pourra faire sa vidange tout seul avec un bouchon comme avant ? C'est quoi un bouchon comme avant ? Eh bien, vous savez, quand on se roule en dessous et qu'on débouche pour que l'huile coule, et on change les filtres et on attend que l'huile coule... Si votre père va s'écrouler, il peut faire ses trucs tout seul. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura fait les années de garantie obligatoire, peut-être qu'il reprendra la main dessus pour faire ses vidanges. Juste le mieux, c'est par exemple, si un jour, il va la revendre, garder les factures. Oui. Parce qu'il n'y aura pas de suivi d'entretien. Et du coup, garder les factures, c'est voir ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Et au moins pour le prochain propriétaire. Des filtres et huiles, quoi. C'est ça. D'accord. Mais pour n'importe quoi, le changement de batterie... Oui, il vaut mieux garder ses factures. Il faut garder ses factures, au moins il y a une trace pour le prochain propriétaire. D'accord. Est-ce que vous aviez d'autres choses à nous dire ? Non, moi j'ai fait le tour. Après, j'ai répondu à ça. Oui, écoutez, moi je crois que j'ai compris. Les barres de toi, elles n'ont rien de spécifique ? Non, c'est de la déco. C'est de la spax, elles ne s'enlèvent pas, ça reste comme ça. C'est de la déco. Ah ça y est, il commence à pleuvoir. Chez nous, à Pérole, c'était un déluge. Elle a le plein GPL et essence ou plus essence ? Elle a un peu plus de la moitié du carburant de essence. GPL, elle n'en va pas. C'est moi qui vais faire le plein. Et le problème, c'est que par ici, le GPL, ça ne se trouve pas. C'est vrai ? Apertuis. Apertuis, elle a. Vous êtes sûre ? Oui. Moi, j'étais persuadée qu'il y avait GPL à... Ouais, je vous ai demandé. S'il n'y en a nulle part du GPL, il va falloir le fabriquer. Et le GPL, c'est là. Toc, toc, toc. Donc on ouvre avec la clé ici. C'est marqué ce qu'on doit mettre là. Et le GPL, c'est là. Non, parce qu'à Carcourt, c'est des salubons. Ah bon ? Franchement, ce n'est pas cool. Ils ont l'équipement. Et ils n'en mettent pas. Mais le premier salubon est pas. Franchement, ce n'est pas cool. Alors que maintenant, franchement, ils le gagneraient. Donc à peu près d'ici, c'est où ? Ex. Ou sinon, sur l'autoroute, quand vous partez direction Venelle, prendre l'autoroute. Mais là, ils en ont. Alors, hyper facile à mettre. J'ai réussi. Je peux le faire. Vous enlevez. Elle vous a expliqué de toute façon. Oui, oui, oui. Il y a sur le pistolet, il y a deux clacs. Il y a deux clacs, là. Il y a noir et rouge. Alors, je crois que quand vous mettez, c'est que le noir. Vous mettez, vous tournez, ça se bloque. Oui, c'est ça. Pour enlever, c'est le rouge. C'est pour faire une sécurité, quoi, par rapport au gaz. Bon, mais je vais essayer. Il y a quelque chose à visser, c'est ça, pour rentrer dans le... C'est juste... En fait, là, vous enlevez... C'est juste pour tenir le bouchon, en fait. En fait, quand vous mettez, c'est vraiment... On enfonce. Donc, de toute façon, il y a un petit goutou dedans. Qui va venir là. Et après, en fait, vous tournez. Et quand vous tournez, ça vient serrer là. D'accord. Bon, ben, on va essayer. Mais... Non, ça vient serrer dedans. Parce que vous voyez, il y a une marge, là. Je pense que c'est bien sécure, quand même. Parce que c'est du gaz. Je l'ai fait quatre fois. Et les quatre fois, ça passe. Eh ben, on va essayer ça. Audrey, pour... Parce que le papa, il va faire que deux kilomètres. Non, enfin, pas en tout, hein. Mais il va souvent faire deux kilomètres. Enfin, tu préconises quoi ? GPL ou essence ? En fait, de toute façon, la voiture démarre toujours sur l'essence. Parce qu'elle a besoin de chauffer le gaz. Donc, même s'il met GPL, en fait. Elle, elle démarre toujours sur l'essence. Elle basculera toute seule sur GPL. Donc, en tant qu'affaire, on t'en met GPL. Et voilà. Comme je vous ai dit, vous restez en GPL et elle se mettra en... Bah oui, ça a l'air frais. Si il n'y a plus de GPL, elle basculera tout à l'heure. Et dans le véhicule, il y a deux jauges essence et GPL. Oui. Oui, oui, je l'ai montré. Je suis pas, hein. Vous avez l'appli... Alors, je viens d'avoir le cas de... Vous avez l'appli à télécharger. Dacia Media, quelque chose. Oui. Ça vous permet, en fait, d'avoir au milieu... Vous mettez le téléphone et c'est comme si vous aviez le GPL. Ah bon ? Non. Oui. C'est génial. Je viens de me sauver toute seule face à une cliente. Donc maintenant, je le dis à tous les clients. Bah, c'est génial. Oui, voilà. Vous allez sur Play Store, vous tapez Dacia Media. C'est le premier qui sort. Et en fait, ça permet d'avoir comme le GPS, mais avec votre téléphone. Et soit vous câblez le téléphone, au moins vous ne portez pas de batterie. Soit ça marche aussi, parce que je viens d'essayer à l'instant. Ça marche aussi avec le Bluetooth. C'est-à-dire que là, vous avez vu au milieu, vous avez toute la radio qui est en contrôle roulant. Des fois, ça ne peut être pas trop pratique, etc. On met le téléphone en Bluetooth, on met le téléphone au milieu. Et là, vous avez tout. La radio, tout, 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 tout. Votre console, rien et tout. Ça remplace l'écran, ça remplace la tablette. Du coup, le plan du GPS, il est sur le tableau noir ? Ça fait comme ? Non, tout, ça va être sur votre téléphone. Sur le téléphone, d'accord. Et qui est là, là, dans la... Ah bah franchement, c'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021